Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enseignement de physiologie animale. Le sixième chapitre est consacré à l'étude de la gestation et de la lactation chez les mammifères. Dans la première partie du chapitre 6, je vous ai présenté les étapes conduisant de la fécondation à la formation d'un blastocyste préimplantatoire. La seconde partie du chapitre 6 est consacrée à la présentation de l'implantation du blastocyste dans la muqueuse utérine, mais aussi à la présentation des différents types de placentation chez les mammifères. Je vous parlerai également du contrôle de l'implantation par des hormones et des facteurs locaux. Nous verrons ensuite la maîtrise par l'homme de l'implantation. Et je vous parlerai pour terminer des processus d'implantation différés qui existent chez certains mammifères sauvages à reproduction saisonnière. Ce schéma résume les étapes abordées dans la précédente vidéo et conduisant de la cellule œuf au blastocyste préimplantatoire. La cellule œuf ou zygote issue de la fécondation est une cellule totipotente. Et cette cellule œuf va, tout en se déplaçant dans les trompes, subir une succession de divisions mythotiques, on parle de clivage de l'œuf, aboutissant à la formation des premiers blastomères de plus en plus petits, blastomères qui, comme la cellule œuf, sont des cellules totipotentes. On aboutit ainsi au stade morula, constitué par quelques blastomères. Puis un processus de compaction des blastomères se produit, aboutissant au stade de la morula compactée. On est au quatrième jour post-fécondation dans l'espèce humaine. La morula se creuse ensuite d'une cavité appelée le blastocel, cavité qui se remplit de liquide. On aboutit ainsi au stade du blastocyste précoce ou blastocyste préimplantatoire ou blastocyste libre, présent dans la cavité utérine. Ce blastocyste est creusé d'une grande cavité, le blastocel, et il est formé par deux types de cellules. Les cellules périphériques du trophoblast ou du trophectoderme et les cellules de la masse interne ou bouton embryonnaire, qui sont à l'origine des cellules souches de l'embryon, cellules souches de l'embryon qui sont des cellules pluripotentes. Dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes phases de l'implantation et on va prendre ici l'exemple de l'espèce humaine. Alors voilà ici la cellule œuf qui, tout en subissant un transfert passif dans l'isme, subit la succession de divisions mythotiques aboutissant à la formation de la morula. A J3, J4, on va avoir entré dans la cavité utérine et vous avez ici le blastocyste préimplantatoire dont je viens de vous parler. L'implantation se fera dans l'espèce humaine à J7, c'est-à-dire 7 jours après la fécondation. On est au milieu de la phase luthéale du cycle féminin, on est environ à J21 du cycle menstruel. Alors avant que le blastocyste ne s'implante, il est nécessaire que celui-ci sorte de sa zone pellucide, perde sa zone pellucide. C'est l'étape d'éclosion, on est à J5, J6 dans l'espèce humaine. Donc voilà ici le blastocyste en train de sortir de sa zone pellucide et seul un blastocyste qui a quitté sa zone pellucide sera capable de s'implanter. Alors voilà ici un schéma qui va illustrer les 4 phases importantes de l'implantation avant l'invasion qu'on verra tout à l'heure. Alors la première étape c'est la perte de la zone pellucide. Donc la zone pellucide est cette enveloppe qui est marquée ici en pointillé et l'élimination de la zone pellucide va permettre un contact direct des cellules du trophoblast ici avec les cellules de l'épithélium de l'utérus. La perte de cette zone pellucide se produit par exemple dans l'espèce humaine par une protéolyse. La deuxième étape ici est l'étape d'accolement et d'orientation du blastocyste. En effet, arrivé dans l'utérus, le blastocyste va se positionner par le biais de contraction du myomètre mais aussi par une action locale du blastocyste lui-même. A ce stade, le blastocyste va s'immobiliser et la position du blastocyste mais aussi l'orientation du bouton embryonnaire dans le blastocyste ne sont pas aléatoires et elles varient selon les espèces. Alors ici, on a un blastocyste qui est donc orienté et qui vient simplement s'accoler à l'épithélium de l'utérus. Puis, l'étape suivante est une étape d'apposition où le blastocyste s'attache à l'épithélium de l'utérus mais à ce stade, le blastocyste peut encore être récupéré par perfusion utérine. Puis, les cellules du trophoblast se fixent à l'épithélium de l'utérus, c'est la quatrième étape, l'étape d'adhésion et à ce stade-là, impossible d'enlever le conceptus sans endommager les tissus. Notons que dans la zone de contact avec la muqueuse de l'utérus, le trophoblast va différencier un tissu particulier, un tissu syncytial, qui est une formation cytoplasmique plurinucléée qu'on appelle le syncytiotrophoblast. Et on va opposer ce syncytiotrophoblast à l'autre partie du trophoblast qui, elle, n'entre pas en contact avec la muqueuse utérine et qui est constituée par des cellules individualisées qu'on appelle le cytotrophoblast. Alors, notons que le syncytiotrophoblast va s'insérer entre les cellules épithéliales de l'utérus avant de les phagocyter. Il y a une destruction locale de la muqueuse utérine, ce qui permettra aux blastocystes, dans l'espèce humaine, de s'enfoncer profondément dans la muqueuse utérine, donc de s'enfoncer dans l'endomètre. C'est ce qu'on appelle la phase d'invasion de l'endomètre. On verra que cette phase n'existe pas dans toutes les espèces de mammifères. Alors, voici ici sur ce schéma, un résumé de ce que nous venons d'évoquer. Le blastocyste, après s'être fixé sur l'endomètre, s'y implante de façon plus ou moins profonde selon les espèces. Et c'est ici un processus d'invasion complète, d'enfoncement profond dans la muqueuse utérine qui caractérise l'espèce humaine. Et on parle de nidation, ici du blastocyste. Notons qu'à l'issue de ce processus d'implantation, va s'établir la formation et la structure du futur placenta sur laquelle on va revenir. Alors, quelques mots sur les annexes de l'embryon. En effet, se forment au cours des deux ou trois premières semaines de développement chez l'homme, des annexes qu'on va évoquer ici. Première annexe importante, l'alantoïde. Donc l'alantoïde, c'est une sorte de petit diverticule qui est représenté ici en bleu. Il permet notamment la différenciation des vaisseaux du cordon ombilical. Donc le cordon ombilical, on le verra, c'est cette structure qui va relier l'embryon à la mer par le biais du placenta. Donc l'alantoïde va permettre en fait la mise en place, la différenciation des vaisseaux sur lesquels on va revenir dans un instant, qui circulent dans le cordon ombilical. Deuxième annexe, le sac vitellin. On parle aussi de vésicule vitelline. Il est le siège de la localisation des cellules germinales primordiales avant que celles-ci ne migrent dans les gonades. Et puis, notons que les cellules hématopoïétiques primitives, souches, qui sont à l'origine de toutes les lignées sanguines du sang, ici, embryonnaire, vont se former aussi dans la paroi de ce diverticule, dans la paroi de ce sac vitellin, ou de cette vésicule vitelline. La troisième annexe, l'amnios, qui est une sorte de sac, ici, entourant complètement l'embryon, puis le fœtus. Cette amnios, on l'appelle aussi la poche des os, et il est rempli d'un liquide, qu'on appelle le liquide amniotique. Au moment de l'accouchement, il y aura une rupture de l'amnios et une perte de ce liquide amniotique. C'est ce qu'on appelle la rupture de la poche des os, la perte des os. Ce liquide amniotique va avoir un rôle protecteur contre les chocs physiques, et c'est aussi un isolant thermique pour le fœtus. Quatrième annexe embryonnaire, le corion. Le corion contribue à former la partie embryonnaire du placenta. Il est à l'origine de la formation de la structure placentaire sur laquelle on va revenir, et notamment, il va être à l'origine de la formation des villosités coriales, que nous reverrons dans un instant. Ainsi se forme le placenta, ici, qui est l'organe d'échange entre le fœtus et la mère. Et vous avez ici, sur cette image, l'embryon avec son cordon ombilical et le placenta. Je vais vous présenter maintenant les différents types de placentation chez les mammifères, et on va revenir sur l'organisation fonctionnelle du placenta dans l'espèce humaine. Je vais vous présenter dans ce paragraphe les différents types de placentation chez les mammifères, puis l'organisation fonctionnelle du placenta dans l'espèce humaine. On va démarrer par les différents types de placentation chez les mammifères, et je vais me servir de ce schéma pour illustrer ces différents types. Le placenta est une structure mixte, constituée de deux parties, une partie fétale et une partie maternelle. La partie fétale est le corion. Le corion est formé à partir du trophoblastin, donc périphérie du blastocyste, et de mésodermes extra-embryonnaires. Donc ici, voilà la partie trophoblastique, et à l'intérieur, on a du mésodermes extra-embryonnaires. La partie maternelle du placenta est l'épaisseur de la muqueuse utérine, c'est-à-dire l'épaisseur de l'endomètre, dans laquelle le corion s'est enfoncé. L'endomètre est constitué par un épithélium, donc l'épithélium de l'utérus, qui est tourné du côté de la lumière de l'utérus, donc qui est du côté externe, et puis l'endomètre est constitué par le stroma, ou matrice interne, qui est un tissu conjonctif, un tissu qui est notamment vascularisé par les vaisseaux utérins maternels. Et sont représentés ici les parois de capillaires maternels, la paroi d'un capillaire, on l'appelle aussi l'endothélium. Donc voilà ici la couche endothéliale des capillaires utérins, et ici dans ce compartiment on a le sang de la mer. Alors en fait, selon les espèces, la pénétration par le trophoblaste de l'endomètre est plus ou moins profonde, et elle va conduire aux quatre types histologiques de placenta. Premier type histologique, on l'appellera la placentatio-épithéliocoriale. Elle caractérise notamment la truie, mais aussi la jument, l'éléphant, la baleine. Alors ici, on va simplement avoir une adhésion entre le corion et l'épithélium de l'utérus, mais il y a absence d'invasion de l'endomètre. Et donc sur les phases de l'implantation que nous venons de voir il y a quelques instants, la dernière étape de l'implantation, c'était l'adhésion, et bien correspond ici pour ces espèces à la phase ultime de l'implantation, puisqu'on n'aura pas du tout d'invasion de l'endomètre. Donc l'étape 4 ici de l'implantation est aussi la dernière étape dans l'implantation chez les mammifères à placentatio-épithéliocoriale. Deuxième placentation, la placentation dite méso-choriale, qui caractérise les ruminants, par exemple la vache. Alors ici, le corion pénètre l'épithélium de l'utérus. Donc on a un début d'invasion, le syncytiotrophoblast vient en fait directement au contact du tissu conjonctif maternel. Troisième possibilité, la placentation endothéliocoriale, qui caractérise les carnivores. Alors ici, le corion vient au contact de l'endothélium des capillaires sanguins de l'endomètre, mais sans que le corion ne pénètre ces vaisseaux. Donc on a une invasion, si vous voulez, partielle, où le syncytiotrophoblast a détruit localement l'épithélium de l'utérus, puis le tissu conjonctif sous-jacent, mais pas l'endothélium des capillaires maternels. Et enfin, le dernier type de placentation, c'est la placentation émo-choriale, qui caractérise un grand nombre de mammifères, notamment la rate, la femme par exemple. Alors ici, le corion va venir au contact du sang maternel. On a donc une invasion maximale de l'endomètre. En fait, le syncytiotrophoblast a détruit, a érodé l'épithélium de l'utérus, le tissu conjonctif sous-jacent, et enfin l'endothélium des capillaires de l'utérus. Donc, contact entre finalement le corion et le sang maternel, donc émo-choriale, alors que précisément, précédemment, on avait un contact entre le corion ici et seulement la paroi endothéliale. Quelques mots sur l'organisation fonctionnelle du placenta humain, donc dans le cas d'une placentation émo-choriale. La partie du syncytiotrophoblast qui s'enfonce dans la muqueuse utérine, au moment de l'anidation, dans l'espèce humaine, va se creuser de lacunes, de sortes de chambres, et c'est ce qui est encadré ici, donc voilà une chambre placentaire. Et puis le syncytiotrophoblast va aussi former de nombreux replis, qui sont représentés ici, qu'on appellera les vilosités placentaires, ou les vilosités coriales. Ce syncytiotrophoblast, on vient de le voir dans la placentation émo-choriale, détruit les parois des capillaires maternelles, et par conséquent, les chambres placentaires, les lacunes placentaires, vont se remplir de sang maternel. Donc ici, là, dans ce compartiment, on a le sang maternel, et par conséquent, les vilosités coriales, les vilosités placentaires, vont baigner dans le sang maternel. Quelques mots sur la circulation placentaire, notamment, on va commencer par le côté embryonnaire. Alors vous avez une structure qui est le cordon ombilical, et le cordon ombilical est cette structure qui fait le lien entre le placenta et l'embryon, puis ensuite le fœtus. Alors vous avez des capillaires embryonnaires qui vont se développer dans les vilosités, donc côté embryonnaire, et qui vont se raccorder au cœur de l'embryon par les vaisseaux du cordon ombilical. Et on a d'une part la veine ombilicale, qui est représentée ici en rouge, elle rejoint le cœur embryonnaire, et elle amène du sang oxygéné, qui a été oxygéné au niveau placentaire, vers l'embryon. Et puis dans le cordon ombilical, vous avez aussi deux artères ombilicales, qui sont représentées en bleu, qui proviennent du cœur embryonnaire, et qui vont ramener du sang riche en CO2 vers le placenta. Quelques mots sur la circulation placentaire du côté maternel. Les artères de l'utérus, ici en rouge, issues du cœur de la mère et qui sont riches en oxygène, vont déboucher dans les chambres placentaires. Mais attention, le sang maternel, ici, qui est dans les lacunes, reste séparé du sang du fœtus par la surface des vilosités. La surface des vilosités, c'est la barrière placentaire. Et enfin, le sang maternel des chambres placentaires, enrichi en CO2, le CO2 étant un déchet d'activité embryonnaire, ce sang maternel va repartir vers la mère par les veines utérines qui sont dirigées vers le cœur de la mère. Voilà ici un détail sur les vilosités placentaires. Ici, c'est la lacune placentaire remplie de sang maternel qui est approvisionnée en sang artériel par les artères utérines et qui retourne vers le cœur de la mère par les veines utérines. Donc la barrière placentaire, c'est finalement cette surface des vilosités. A l'intérieur, vous avez les capillaires embryonnaires qui sont en connexion avec les vaisseaux du cordon ombilical. Et puis on a évoqué ici les échanges gazeux, notamment à travers la surface des vilosités coriales, on va avoir une diffusion de CO2 du côté embryonnaire vers le côté maternel et au contraire une entrée d'oxygène des lacunes vers le sang des capillaires embryonnaires. Alors du coup, on peut voir ici par ce schéma les différents rôles du placenta. Le placenta va jouer un rôle fondamental tout au long de la gestation en permettant les échanges entre la mère et l'embryo, ou entre la mère et le fœtus. La grande surface placentaire, qui est aussi une surface de faible épaisseur, constituée en fait par la paroi des vilosités coriales, constitue finalement une surface d'échange très irriguée permettant au placenta de remplir ses différentes fonctions, notamment ses fonctions de respiration, puisqu'on l'a vu, il y a les échanges gazeux qui se font à travers cette surface, mais aussi ça lui permet de remplir ses fonctions de surface de nutrition, de surface d'excrétion pour le fœtus. Et vous voyez que par exemple, par le biais des artères ombilicales, vous avez les déchets métaboliques du fœtus, donc CO2, urée, etc., qui vont venir vers le placenta et ensuite vers les vaisseaux maternels. Et puis, du côté des veines ombilicales, vous avez l'oxygène qui vient de la mère, la nourriture qui vient de la mère, les hormones qui sont issues, notamment on verra, du placenta, et qui sont apportées au fœtus. Alors le placenta, c'est aussi une barrière sélective qui va par exemple laisser passer certains anticorps maternels. Il va laisser passer par exemple les IGE, mais ce n'est pas une barrière infranchissable, notamment le virus du sida, le VIH, va passer cette barrière et donc le VIH peut être transmis de la mère infectée vers l'enfant. Notons enfin que le placenta est aussi un organe endocrine très important et on y reviendra dans la prochaine vidéo sur l'endocrinologie de la gestation. Il produit un grand nombre d'hormones. On peut citer notamment une hormone chorionique gonadotrope qui est la CG, sur laquelle on reviendra. Il produit aussi des stéroïdes progestérone et estrogène. Il produit aussi une hormone qui est l'hormone placentaire lactogène, qu'on appelle aussi l'hormone chorionique somatotrope, sur laquelle on reviendra aussi. Il produit aussi la CRH, qui est une corticolibérine. On l'évoquera quand on parlera de la parturition. Et puis on peut citer aussi une autre hormone, qui est la relaxine, qui joue un rôle pendant la gestation et on verra aussi ses rôles au moment de la parturition. Nous allons voir que le processus d'implantation est placé sous un double contrôle, contrôle par des hormones et contrôle par des facteurs locaux. On va commencer par le contrôle par les hormones. L'ensemble du processus implantatoire ne peut pas avoir lieu sans une action préalable sur l'utérus des estrogènes et de la progestérone au cours du cycle et ensuite au cours des premiers stades de la gestation. Nous avions vu, par exemple chez la femme, une montée préovulatoire d'estradiol. Cette montée d'estrogène en fin de phase folliculaire assure la mise en place des récepteurs utérins de la progestérone. Donc elle est indispensable pour permettre une sensibilité de l'utérus à la progestérone. Et la progestérone est l'hormone indispensable à l'établissement de la gestation. La progestérone est fondamentale parce qu'elle maintient le myomètre au repos. Rappelez-vous, le silence utérin qui est déterminé par la progestérone. Mais la progestérone va aussi agir sur l'activité sécrétoire de l'endomètre. Rappelez-vous, la phase sécrétoire du cycle de l'utérus. Et donc la progestérone assure ainsi un milieu favorable au développement de l'embryo mais aussi à son implantation. Nous allons voir que l'estradiol est aussi un inducteur dans le processus d'implantation à travers une expérience ici conduite chez la rate. Dans cette expérience, on a procédé à une ovariectomie de la rate. On lui a enlevé les deux ovaires au cours des deux ou trois premiers jours de gestation. Donc on a supprimé la sécrétion luthéale, notamment de progestérone. Il n'y a plus de sécrétion non plus d'ovariens d'estrogènes. Mais comme la progestérone, on vient de le voir, est indispensable au maintien de la gestation, on va injecter quotidiennement de la progestérone pour compenser finalement l'absence de progestérone luthéale. Et on pourrait penser que l'implantation va pouvoir se conduire. Et en fait, il n'y a pas d'implantation du blastocyste. Donc l'hormone qui manque ici, c'est l'estrogène. Ce sont les estrogènes. Et donc on peut faire cette seconde expérience complémentaire qui est toujours une expérience de double castration de la rate en début de gestation avec une compensation exogène par de la progestérone quotidienne pour mimer les corps jaunes de gestation. Mais cette fois, on va injecter en plus de l'estrogène. Donc on injecte E2, de l'estradiol. Et à ce moment-là, on a attachement du blastocyste qui se produit. Et on a une réaction qu'on appelle la réaction déciduale du stroma de l'endomètre, qui est une réaction de transformation de l'endomètre sur laquelle je vais revenir dans un instant. Donc ça montre que la superposition d'un stimulus estrogénique sur une base d'imprégnation progestéronique induit l'attachement et l'implantation chez la rate. Alors chez la plupart des mammifères, exactement comme la rate, l'estradiol requis pour l'implantation provient de l'ovérat. Mais dans d'autres espèces, comme chez la brebis, la lapine, la truie, la jument, la vache, le hamster, l'estradiol est produit par le blastocyste préimplantatoire. Et donc on est déjà dans cette découverte d'un dialogue entre l'endomètre et le blastocyste. Chez la femme, l'implantation peut se produire en l'absence d'estradiol. Alors quelques mots sur la transformation de l'endomètre et la réaction déciduale possible, par exemple chez les rongeurs ou on verra chez la femme. Eh bien l'implantation du blastocyste implique des remaniements profonds de l'endomètre et du trophoblaste, ce qui permettra à l'endomètre et au trophoblaste d'adhérer, mais seulement dans une zone limitée de l'utérus. Alors sous l'action d'estéro et d'ovariens, sous l'action aussi du blastocyste, avec des tas de variations possibles entre les espèces, l'endomètre va subir des modifications qui sont communes à un grand nombre d'espèces, indépendamment du type d'implantation. Et les plus caractéristiques de ces modifications sont une augmentation de la perméabilité des capillaires de l'endomètre, un œdème de la muqueuse utérine et des remaniements des constituants de la matrice extracellulaire de l'endomètre. Alors notons que chez les mammifères à placentation hémocoriale, où nous avons vu qu'il y a une invasion très importante du trophoblaste, eh bien il y a une réaction particulière qui est ce produit qu'on appelle la réaction déciduale, on dit aussi la décidualisation, c'est une réaction du stroma endométrial et c'est une transformation tout à fait majeure chez les espèces à implantation invasive, comme par exemple chez les primates et chez les rongeurs. Alors cette réaction déciduale est limitée au site d'implantation chez la rate, mais par contre la réaction déciduale est étendue à une grande partie de l'endomètre chez la femme. Cette réaction déciduale est notamment caractérisée par une prolifération des fibroblastes du stroma et l'acquisition par ces fibroblastes d'un phénotype épithélial. La réaction déciduale n'est observée qu'après l'action de l'estradiol sur la multiplication cellulaire et une action de la progestérone sur leur différenciation. Alors notons que chez la souris, l'estradiol et la progestérone stimulent la production par les cellules du stroma et par les cellules épithéliales pendant la phase de décidualisation d'une protéine qui est le CEBP-bêta. Cette protéine est un facteur de transcription un facteur de transcription à l'eucine zipper c'est-à-dire fermeture éclair à l'eucine qui est un motif qui permet à ce facteur de transcription de se fixer sur des régions spécifiques d'ADN pour ensuite avoir des actions transcriptionnelles. Alors on a noté que ce CEBP-bêta est un facteur indispensable à la transformation de l'utérus de la souris au moment de l'implantation. Et les souris qui sont invalidées pour CEBP-bêta donc des souris transgéniques qui n'expriment pas le gène du CEBP-bêta sont des souris stériles. Alors en fait, on voit que l'influence des hormones se traduit par notamment l'expression d'un facteur qui est ici ce facteur de transcription. Notons que CEBP-bêta régule aussi des gènes qui sont impliquées dans les réactions inflammatoires et du coup l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine peut être vue comme le déclencheur d'une réaction de la part de l'organisme maternel. Réaction pour un organisme pour lequel l'embryon est finalement perçu comme un élément étranger et le CEBP-bêta régulerait la fonction des cellules immunitaires au moment de la gestation. Je voulais vous montrer ensuite le rôle des facteurs locaux dans l'implantation et deux exemples seront traités ici. Tout d'abord, le premier exemple, l'exemple du LIF. Et je voulais vous montrer à travers ces exemples l'instauration d'un dialogue moléculaire entre l'endomètre et le blastocyste pour permettre l'implantation. Alors, parmi les molécules impliquées dans ce dialogue entre endomètre et blastocyste, on peut citer une cytokine qui est le LIF, le facteur inhibiteur des leucémies. Ce facteur est un facteur qui est connu comme étant un frein à la prolifération et à la différenciation des cellules souches hématopoïétiques. Ce LIF est une cytokine qui est produite notamment par les cellules glandulaires endométriales sous l'influence de l'estradiol. Expérience ici, chez les souris transgéniques dont on a invalidé le gène codant pour LIF, donc chez les souris transgéniques LIF-moins, il y a donc absence de production du LIF par l'utérus et à ce moment-là, pas d'implantation. Donc ça empêche l'implantation. Et même expérience, chez les souris transgéniques invalidées pour le LIF, donc où l'implantation n'est pas possible, si on apporte du LIF exogène, et bien on va à ce moment-là déclencher l'implantation. Donc ceci montre que l'action du LIF est indispensable à l'implantation. En fait, cette cytokine va participer à la reconnaissance entre l'endomètre et le blastocyste. Alors l'endomètre va produire cette cytokine qui est représentée par ce triangle rouge et notamment le maximum de production du LIF par l'endomètre se fait au moment de l'implantation. Notons qu'il existe sur les cellules épithéliales de l'endomètre des récepteurs à l'interleukine 1 et notons que sur le blastocyste, il existe des récepteurs membranaires du LIF. Et bien en fait, le LIF produit par l'épithélium utérin va induire, en agissant sur ces récepteurs, va induire une sécrétion d'interleukine 1 par le blastocyste et cette interleukine 1 va alors agir sur l'épithélium de l'utérus. On a finalement ici un véritable dialogue moléculaire entre l'endomètre et le blastocyste mettant en jeu finalement des facteurs qui sont connus dans le système immunitaire comme l'interleukine 1 comme le LIF et ça montre finalement que ce dialogue moléculaire important permet et est nécessaire au processus d'implantation. Après vous avoir parlé du rôle important du facteur LIF dans l'implantation, nous allons voir un autre facteur local qui est l'HB-EGF. Alors HB-EGF signifie Heparin Binding EGF Like Growth Factor. En effet, cette molécule présente un motif Heparin Binding, c'est-à-dire un motif qui est capable de lier l'héparane sulfate de protéoglycane, donc elle va être capable de se fixer au protéoglycane à éparane sulfate que j'appellerais les HSPG et puis cette molécule a également un motif de type EGF, c'est-à-dire un motif de type facteur de croissance épithéliale. L'originalité de HB-EGF, c'est qu'il apparaît sur les cellules épithéliales de l'endomètre seulement en regard du blastocyste, ce qui montre l'importance du positionnement du blastocyste avant les phases implantatoires. Notons que les cellules du trophoblastes présentent en surface le protéoglycane à éparane sulfate, HSPG, représenté en bleu, et le récepteur membre en air à l'EGF. Par conséquent, on va avoir une interaction entre le blastocyste et l'endomètre, mettant en jeu ce partenariat. Cette interaction va permettre l'attachement du blastocyste à l'endomètre, mais cette interaction semble aussi intervenir dans la croissance embryonnaire. avec HB-EGF, on a finalement une molécule originale, puisqu'elle est capable en même temps d'être un partenaire d'adhérence cellulaire par son motif de liaison à l'héparane sulfate, mais elle est aussi capable d'être une source de signal par son motif de type EGF. Pour terminer, sur les molécules impliquées dans les interactions blastocyste-endomètre, on peut évoquer le rôle des intégrines. Les intégrines, ce sont des protéines membranaires, dimériques, qui sont capables de fixer des glycoprotéines, notamment des glycoprotéines des matrices extracellulaires. Et on peut noter que certaines intégrines sont présentes sur les cellules du trophoblast, et elles vont pouvoir fixer la fibronectine qui est présente à la surface des cellules épithéliales de l'endomètre. On a encore une fois ici une interaction entre un récepteur et des molécules matricielles. Notons qu'il existe aussi des intégrines présentes sur l'épithélium de l'utérus et qui sont capables de fixer des composants matriciels associés aux cellules trophoblastiques. Finalement, on retrouve ici, dans les mécanismes de fixation du blastocyste à l'endomètre, on retrouve des facteurs locaux, un véritable dialogue moléculaire entre blastocyste et endomètre. Mais on doit se souvenir aussi de l'importance des hormones, l'importance des stéroïdes sexuels dans l'implantation. Finalement, exactement comme on l'avait vu pour le fonctionnement du testicule avec les cellules de Sertoli et de Leydig qui étaient finalement en perpétuel dialogue par le biais de médiateurs locaux. Mais ce dialogue était sous le contrôle des gonadotropines, donc des hormones. On avait vu aussi, dans le fonctionnement ovarien, les interactions entre cellules de la tec interne et cellules de la granulosa, elles aussi placées sous le contrôle de facteurs endocrines qui étaient les gonadotropines. Eh bien, on retrouve ici, dans ces processus d'attachement du blastocyste à l'endomètre, dans ces mécanismes d'implantation, on retrouve des facteurs locaux mais placés sous le contrôle de stéroïdes sexuels. On a vu notamment, par exemple, que les estrogènes étaient impliqués dans l'activation de la sécrétion du LIF par l'endomètre. Quelques mots concernant la maîtrise par l'homme du processus implantatoire. On va avoir trois exemples. Tout d'abord, une tentative de réussite de l'implantation dans les techniques de fécondation in vitro. Et puis, on verra au contraire, comme l'homme peut tenter d'aller à l'encontre de l'implantation en utilisant certaines techniques de contraception, voire de contre-gestion. Commençons par le transfert d'embryons dans les techniques de FIVET. Quelques mots sur la technique de FIVET. FIVET, ça signifie fécondation in vitro et transfert d'embryons. On peut la présenter en cinq étapes. Dans la première étape, on va administrer en continu des analogues de GnRH chez la femme. Et cette administration en continu va finalement bloquer l'axe gonadotrope. C'est-à-dire, elle va empêcher la production hypophysaire des hormones FSH et LH. Et on va ensuite, pendant environ dix jours, stimuler la maturation de plusieurs follicules ovariens par injection de la gonadotropine FSH. et on va suivre l'évolution de la taille folliculaire par échographie ou par un dosage de la concentration d'estradiol produit par ces follicules. Et quand on arrive à une certaine concentration seuil d'estradiol ou qu'on arrive à une certaine taille folliculaire qui est une taille de 18 mm, eh bien, on va mimer le pic de LH, le pic ovulatoire, par une injection massive de l'hormone HCG. Et on obtient, 36 heures après, 6 à 8 ovocytes. La deuxième étape, c'est l'étape de ponction ovarienne sous anesthésie pour récupérer les ovocytes. Le même jour, le sperme est recueilli et les spermatozoïdes vont subir une capacitation in vitro. Dans la troisième étape, on va mettre en culture des ovocytes et des spermatozoïdes, environ 100 000 spermatozoïdes sont mis en contact avec chaque ovocyte recueilli. Dans l'étape 4, on a une fécondation in vitro et les premiers clivages du zygote. Et ces premières divisions vont aboutir à la formation de 5, 6 embryons constitués par 4 à 8 cellules. Et dans la cinquième étape, on va transférer ces embryons. En général, on les transfère au stade 4 à 8 cellules dans la cavité utérinaire par introduction d'un cathéter en passant par le col de l'utérus. Et puis, les embryons non transférés peuvent être congelés en vue d'un replacement ultérieur. Notons l'importance de la notion de la fenêtre d'implantation. En effet, l'embryon doit être placé dans l'utérus de la mère receveuse à un stade précis du cycle sécrétoire de l'utérus. Et la réussite de l'implantation va dépendre d'une synchronisation précise entre l'état de réceptivité de l'endomètre, ce qu'on pourrait appeler l'âge de l'endomètre, et le degré de développement du blastocyste. Chez la femme, la période optimale du transfert des blastocystes produit in vitro correspond finalement à ce qu'on pourrait appeler une fenêtre d'implantation qui correspond en gros à l'intervalle de temps entre J5 et J8 post-ovulation. Au-delà de cette période de réceptivité, donc au-delà de la phase B ici, la phase réceptive, l'utérus va entrer dans une phase réfractaire à l'implantation. Notons également qu'avant la phase réceptive, pendant la phase A, l'endomètre n'est pas encore prêt, l'endomètre n'est pas encore réceptif. Donc, les difficultés et les risques de la technique de Fivet correspondent notamment au problème de l'implantation. En effet, dans ces techniques, l'échec le plus important est l'absence d'implantation. C'est la partie la plus difficile finalement à réussir ici. Et donc, on est obligé souvent de répéter plusieurs fois ce protocole lourd de Fivet. Alors, pour augmenter les chances de réussite, on transfère plusieurs embryos. Par exemple, on va transférer trois embryos. Mais par conséquent, un des risques de la Fivet est finalement d'obtenir des grossesses multiples, donc des jumeaux, des triplés, voire même des sextuplés sur la photo du bas. En France, on a à peu près 18% des naissances qui sont issues de la fécondation in vitro qui aboutissent à la formation de jumeaux alors qu'on a seulement 2% des naissances pour l'ensemble des naissances qui conduisent à des jumeaux. Un autre aspect de la maîtrise par l'homme de l'implantation est la pilule du lendemain ou pilule d'urgence ou pilule postcoïtale. Je vais vous parler tout d'abord d'une pilule du lendemain dite pilule de type combiné. Cette pilule est une pilule qui contient des fortes doses d'estrogène, contiennent de l'éthinyl estradiol 100 microgrammes associée à un progestatif de type nordgestrel à 0,5 mg. Si cette pilule est prise précocement après un rapport dont on redoute les conséquences d'un point de vue de la fécondation, ce sont les fortes doses d'estrogène qui vont provoquer une accélération des contractions des trompes. Attention, ces pilules sont prises en deux temps. Il y a un premier comprimé qui est à prendre puis un second comprimé qui est à prendre 12 heures plus tard. Les conséquences de l'accélération des contractions des trompes sous l'influence des fortes doses d'estrogène, c'est que ceci va entraîner une descente plus rapide de l'œuf et donc une arrivée plus rapide de la morula dans l'utérus. Si bien que le blastocyste va arriver trop tôt dans l'endomètre, c'est-à-dire qu'il va arriver dans la période granta qui est la période non réceptive et la conséquence ici de la prise de cette pilule c'est qu'elle va empêcher l'implantation puisque le blastocyste arrive dans une période hostile à l'implantation. L'inconvénient de cette pilule c'est que les fortes doses d'estrogène ont différents effets secondaires notamment ils vont provoquer des nausées, des contractions des muscles lisses des bronches et de l'utérus contraction des muscles lisses de l'intestin et cette pilule du lendemain n'est évidemment pas utilisable à long terme c'est une sorte de pilule d'urgence qu'on va prendre après un rapport fécondant dont on redoute les conséquences le premier comprimé est pris dans les 72 heures normalement qui suivent le rapport enfin il est à prendre dans les 72 heures qui suivent le rapport il existe une autre pilule du lendemain une autre pilule d'urgence qu'on appelle une mini pilule du lendemain parce qu'elle ne contient pas d'estrogène et donc ça réduit les effets secondaires et les contre-indications liées aux estrogènes c'est une pilule qui est en vente libre et qui est constituée par deux comprimés qui contiennent en fait un progestagène de synthèse et on peut citer par exemple comme pilule du lendemain la pilule Ela1 qui contient comme progestagène de l'acétate du lipristal alors le premier comprimé est à prendre dans les 72 heures qui suivent le rapport et puis il y a un deuxième comprimé qui est pris entre 12 à 24 heures après le premier comprimé alors cette pilule vise à bloquer l'ovulation ou à empêcher la fécondation lorsque le rapport sexuel a eu lieu dans les heures ou dans les jours qui précèdent l'ovulation c'est à dire dans une période où il y a un risque de fécondation mais cette pilule pourrait aussi empêcher l'implantation en avançant la phase réfractaire et c'est une pilule très efficace 85% d'efficacité par contre cette pilule du lendemain est inefficace dès que l'implantation a commencé un troisième point à évoquer dans la maîtrise par l'homme de l'implantation est l'utilisation du stérilet alors le stérilet ou dispositif intra-utérin est un petit objet en forme de T que le gynécologue va venir placer dans l'utérus de la femme à l'aide d'un applicateur en passant par la voie vaginale ce dispositif intra-utérin c'est finalement un corps étranger qui est positionné dans l'utérus et ce corps étranger va provoquer des effets mécaniques des effets inflammatoires des effets vasculaires qui vont rendre impossible toute implantation certains stérilets peuvent aussi libérer du cuivre qui est toxique pour les spermatozoïdes et pour le blastocyste certains stérilets vont délivrer aussi de la progestérone ce qui va maintenir la muqueuse utérine atrophiée rappelez-vous la progestérone n'est pas proliférative sur l'endomètre et cette progestérone va aussi épaissir la glaire cervicale donc c'est une façon aussi de s'opposer à une fécondation selon les types les dispositifs intra-utérins restent habituellement efficaces entre 2 à 10 ans dans ces conditions le stérilet est d'une grande efficacité c'est une des méthodes contraceptives parmi les plus efficaces un risque cependant existe en effet comme le stérilet agit en empêchant toute implantation du blastocyste dans l'endomètre et bien dans certains cas rare le blastocyste peut aller s'implanter ailleurs et lorsque cela arrive on parlera de grossesse extra-utérine sous-stérilée ou de grossesse ectopique ici sous-stérilée et c'est une grossesse qui ne peut pas être poursuivie en effet la mauvaise implantation du blastocyste ne va pas permettre d'aboutir à une grossesse viable de plus si le blastocyste continue de grossir dans la trompe il peut finalement la faire éclater et il est donc important d'agir très rapidement parce que la rupture d'une trompe peut entraîner une hémorragie interne importante qui peut être malheureusement fatale pour la femme le stérilet multiplie par 3 le risque de grossesse extra-utérine par rapport aux autres méthodes de contraception orale pour terminer cette vidéo je vais vous parler des processus d'implantation différés observables chez certains mammifères en effet chez certaines espèces le développement du zygote jusqu'au stade blastocyste libre se produit normalement mais au stade du blastocyste préimplantatoire le développement s'arrête le blastocyste ne s'implante pas mais il reste quiescent dans la lumière utérine on parle de diapose embryonnaire en fait les cellules du blastocyste continuent de se diviser mais d'autres cellules meurent si bien que globalement le volume du blastocyste n'augmente que très lentement l'implantation du blastocyste ne se fera que plus tard on dira que l'implantation est différée l'implantation différée peut se rencontrer sous deux formes soit sous une forme facultative ou occasionnelle soit sous une forme obligatoire je vais dans un premier temps vous parler de l'implantation différée facultative et j'ai choisi de vous parler ici du cas de la rate pendant la lactation soit une rate qui vient d'accoucher d'une génération N donc cette portée de raton on va l'appeler la génération N et ces ratons vont être allaités par la mère pendant les 21 jours que dure la lactation chez la rate il peut y avoir immédiatement après la parturition de la génération N un cycle estrien avec accouplement et fécondation chez la rate allaitante conduisant à la formation chez cette rate d'une génération N plus 1 donc cette rate elle est à la fois gestante de la génération N plus 1 et allaitante de la génération N les blastocystes de la génération N plus 1 vont entrer en diapose embryonnaire pendant toute la durée de la lactation de la génération N c'est à dire pendant les 21 jours que dure la lactation chez la rate et à la fin de cette période de lactation de la génération N donc à la fin de ces 21 jours les blastocystes N plus 1 libres vont s'implanter si on arrête la lactation de la génération N au bout de 20 jours donc si on les sèvre de façon prématurée les blastocystes de la génération N plus 1 vont alors immédiatement s'implanter c'est donc que la lactation de la génération N empêche l'implantation des blastocystes de la génération N plus 1 en fait au cours de l'allaitement on le reverra la rate gestante ou la femelle des mammifères au sens large produit une hormone qui est la prolactine et c'est l'augmentation de la prolactine pendant la lactation qui est responsable de cette implantation différée en effet on a pu montrer que la prolactine la PRL diminue la sécrétion de FSH et de LH chez la rate gestante donc elle bloque la sécrétion des hormones gonadotropes qui stimulent normalement les ovaires et on a montré aussi que la prolactine inhibe l'aromatase dans les cellules folliculaires des ovaires donc du coup la prolactine diminue la sécrétion d'estradiol par les ovaires et en fait il suffit chez cette rate gestante d'injecter de l'estradiol dans l'utérus pour provoquer l'implantation des blastocystes de la génération N plus 1 on va maintenant voir la deuxième forme d'implantation différée qui est l'implantation différée obligatoire ce phénomène est observé chez un grand nombre d'espèces ayant toute une reproduction saisonnière et j'ai choisi six exemples qui permettront d'illustrer ce processus alors un premier exemple le phoque ici alors ce phoque est un phoque qui vit sur la banquise et sur les eaux du nord de l'océan pacifique phoca larga et bien c'est un organisme dont la fécondation a lieu au mois de mai et vous avez ensuite trois mois de diapose embryonnaire et enfin vous avez sept mois de gestation qui suivent la diapose un autre exemple l'otarie à fourrure d'alaska calorinus ursinus qu'on appelle aussi l'ours de mer qui vit dans le nord de l'océan pacifique et bien là la fécondation a lieu en juin et vous avez quatre mois et demi de diapose embryonnaire puis sept mois de gestation un troisième exemple le blaireau d'europe qu'on reprendra tout à l'heure comme exemple et bien on a une fécondation qui se fait fin février et puis ensuite vous avez neuf mois et demi de diapose embryonnaire puis deux mois de gestation un autre exemple le chevreuil le chevreuil femelle qu'on appelle aussi la chevrette et bien ici on a une fécondation qui se fait en juillet et puis à peu près cinq mois de diapose embryonnaire puis cinq mois de gestation de gestation réelle c'est-à-dire de gestation après l'implantation un autre exemple la moufette tachetée du Mexique qui est un organisme qui vit notamment en Amérique du Nord mais qu'on trouve aussi en Scandinavie en Suisse c'est un mammifère qui sécrète un liquide nauséabonde par ces glandes des ananas donc la moufette tachetée du Mexique le spilogal le spilogal putorius bien la fécondation se fait fin septembre et puis vous avez ensuite sept mois de diapose embryonnaire et un mois de gestation et enfin un dernier exemple le wallabi de l'île Eugène le macropus Eugénie qui est le plus petit des wallabies donc il fait partie des marsupiaux ici des kangourous il habite les régions de Broussaille et les régions semi-désertiques du sud de l'Australie et aussi sur quelques îles environnantes de l'Australie et bien chez le wallabi vous avez une fécondation qui est fin janvier donc attention on est dans l'hémisphère sud ici et ensuite vous avez onze mois de diapose embryonnaire suivi de un mois de gestation donc après implantation alors on peut résumer les six exemples que je viens de vous présenter par ce schéma où figurent tout d'abord par la lettre F la fécondation donc c'est les fécondations que j'évoquies il y a un instant pour les six espèces que j'ai illustré au moment de la fécondation il y a la formation d'un blastocyste c'est par exemple pour le blaireau quelque chose qui a lieu fin février ensuite en pointillé ce sont les diaposes embryonnaires donc vous voyez de durée variable presque dix mois chez le blaireau on l'a dit presque onze mois chez le wallabi donc des durées de diaposes embryonnaires qui sont variables mais qui sont obligatoires ici ensuite la lettre I marque le moment de l'implantation du blastocyste donc par exemple chez le blaireau l'implantation se fait mi-décembre chez le kangourou macropus eugénie elle se fait au début de l'année tout à fait au début du mois de janvier et puis vous avez indiqué par le rectangle noir la gestation la gestation réelle c'est à dire la phase qui sépare l'implantation en fait de la parturition donc cette gestation vous voyez dure deux mois chez le blaireau un mois chez le macropus eugénie et puis vous avez par la lettre P la parturition la parturition qui se fait vous voyez chez le blaireau par exemple vers la fin du mois de février alors ce phénomène d'implantation différée constitue en fait une adaptation aux conditions climatiques permettant à chaque fois la mise bas des nouveaux-nés aux saisons les plus favorables à leur survie illustration concernant le blaireau et expérimentation concernant cet animal bien chez le blaireau on l'a dit l'accouplement et la fécondation se font fin février on a ensuite une implantation qui se fait seulement en décembre de la même année donc on l'a dit vous avez à peu près 10 mois de diapose embryonnaire et puis la naissance va se faire au début février de l'année suivante expérience chez le blaireau si on place des blaireaux femelles gestantes en photopériode courte c'est à dire en jours de plus en plus courts ce qui mime une photopériode hivernale qui est en fait la photopériode de fin de diapose chez le blaireau si on a donc une photopériode courte auxquelles sont soumises des femelles de blaireaux gestantes mais qu'on est en juin-juillet donc normalement en juin-juillet on est en photopériode longue donc on a inversé la photopériode si vous voulez et bien à ce moment là on va avoir levé de diapose embryonnaire et il va y avoir implantation des blastocystes donc ça montre quoi ça montre que l'implantation différée obligatoire est placée sous le contrôle du système nerveux central qu'elle dépend de la photopériode et nous avons déjà eu l'occasion de voir le rôle de l'épiphyse et de la mélatonine produite par l'épiphyse dans le contrôle des rythmes et notamment ici dans le contrôle de l'implantation finalement malgré la grande diversité des modalités d'implantation chez les mammifères on peut tirer quelques notions communes importantes concernant ce processus d'implantation je retiendrai quatre points importants tout d'abord la nécessité d'une synchronisation précise entre le développement du blastocyste et la réceptivité de l'utérus deuxièmement la nécessité d'une transformation profonde de l'endomètre et notamment on a vu la réaction déciduale chez la femme ou chez la rate on notera également l'importance des stéroïdes ovariens dans le contrôle de l'implantation notamment je vous ai parlé du rôle inducteur de l'estradiol par exemple dans l'implantation chez la rate et puis enfin le quatrième point important c'est l'importance des interactions moléculaires entre le blastocyste et l'endomètre on a un véritable dialogue moléculaire au moment de l'implantation entre le blastocyste et la muqueuse de l'utérus on retrouvera d'ailleurs des interactions entre le fœtus et la mère au moment de la parturition nous avons terminé cette seconde partie qui était consacrée à l'implantation et à la placentation et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo qui illustre la troisième partie du chapitre 6 dans cette troisième partie on s'intéressera à l'endocrinologie de la gestation c'est à dire aux différentes hormones qui sont produites et qui sont impliquées dans la gestation chez les mammifères on verra notamment le rôle important de la progestérone dans le maintien de la gestation je vous expliquerai aussi comment le placenta chez la femme peut fabriquer de la progestérone mais aussi des estrogènes et puis je vous évoquerai dans la prochaine vidéo dans cette troisième partie le contrôle du corps jaune de gestation je vous montrerai notamment par exemple chez la femme qu'une hormone importante qui est l'hormone HCG joue un rôle dans le maintien d'un corps jaune de gestation je vous remercie de votre attention et je vous retrouve avec plaisir pour la suite de ces enseignements concernant la gestation et la lactation qui est l'hormone Sous-titrage ST' 501